Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashes de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler d'Hillary. Vous devez certainement tous la connaître, Hillary c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française qui s'est fait connaître grâce à ses bidadis. Comme vous le savez, depuis quelques jours, c'est le chaos en France car il y a des manifestations qui partent en cacahuètes. Dans cette vidéo, la jolie blonde est au bord du gouffre et elle a décidé d'enfin prendre la parole pour donner son avis sur la situation. En effet, l'ancienne femme de ses bidadis ne comprend absolument pas pourquoi il y a des personnes qui se permettent de casser les magasins. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez à regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis réveillée vers 7h30 avec Mathéo. Mathéo, cette nuit, il a eu un... Il était déboussolé, je ne savais pas où est-ce qu'il était. Vers quelle heure ? Il était quelle heure ? Je ne sais pas, il était 4h30 du matin, il s'est réveillé en panique ? Oui, c'est ça, 4h30 du matin. Donc du coup, on a du mal à le redormir. Mais une heure après, qu'est-ce qu'il s'est réveillé ? Milo ! Et là, c'est papa. Charbon, les amis, charbon ! C'est papa qui s'est occupé de Milo ce matin. Et moi, je vais s'occuper de Mathéo. Bah, s'il se réveille à 5h30, à Dubaï, il est 7h30. Bon, ils sont en pleine forme, là. Mais voilà, une nuit assez mouvementée. Moi, j'ai bien dormi. Je suis réveillée, je suis en France. Mes voitures brûlent. Moi, ça, c'est abusé, par contre. C'est abusé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, bah, ça y est, première nuit en France. Franchement, première nuit en France. Et avec tout ce que j'entends sur tout ce qui est cassé, tout ce que les gens cassent en France, franchement, ça fait trop mal au cœur. Mon père, il atterrit sur des chantiers, enfin, sur des trucs. Voiture cassée, voiture brûlée, commerce brûlé. Franchement, ça fait peur. Et je peux comprendre que, voilà, il y a des révoltes sur la situation, etc. Mais se permettre de casser des choses, etc. Après, vous allez dire, oui, enfin, je suis sûre que je vais recevoir des commentaires. Oui, j'étais mal placée pour parler, machin et tout. Mais juste, enfin, ça me fait super mal au cœur. Je pense aux personnes qui voient leur voiture se faire casser, brûler leur commerce, etc. Donc, on ne s'entend pas derrière à tout ce que ça engendre comme problème. Franchement, ça me fait super mal au cœur. Ce n'est pas normal. Pour les amis, que je vous explique un peu. Alors, ce matin, je me réveille. Et là, avant d'aller chercher les petits dans leur lit, je sens mes oreilles. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Je sens que j'entends moins. Je sens que... Mais comme c'est que mes oreilles étaient bouchées. Et donc là, je me mets à paniquer. J'essaye de souffler avec le nez. Et j'essaye de tout faire pour essayer de déboucher mes oreilles. Et là, je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Et à l'heure actuelle, là, ça fait deux heures que je suis réveillée. Parce que là, quand je vous fais les stories, là, il est 8h17 du matin. Je me suis réveillée à 6h. Et il n'y a rien qui a changé. Du coup, Joe, je me réveille vers 7h. Moi, un peu paniquée. Ça fait une heure que j'essaye de faire en sorte que j'entende mieux et tout. Donc ici, j'entends quasiment vraiment plus rien. Parce qu'avant, j'entendais que les bruits aigus. J'entendais plus les bruits aigus. Et là, carrément, les bruits graves pareils. Et là, je sens qu'il y a un petit problème. Et là, moi, en panique. En panique, 7h du matin, je réveille Joe. Du coup, la panique à bord, 7h du matin. Je vais voir Joe. Je lui dis, écoute, il y a un petit problème. J'entends quasiment plus rien. Et là, il se réveille en panique et tout. Il essaye d'appeler l'hôpital pour essayer d'avoir un rendez-vous. Parce que, ben voilà, il faut que j'aille voir un ORL. Et donc, du coup, il a envoyé une demande pour qu'il nous rappelle. Parce qu'il était très tôt. Et du coup, ils vont nous rappeler pour que je puisse avoir un rendez-vous. Donc, soit à l'hôpital ou soit chez l'ORL. Et pour, je pense, refaire des tests auditifs. Et voir si ça craint de ouf, quoi. Et le pire, c'est que je vous en parlais hier ou avant-hier. Comme quoi, il n'y avait pas d'amélioration. Mais il n'y avait pas d'empirement non plus, quoi. Et là, ce matin, waouh. La galère. Du coup, j'essaye de pailler. J'essaye de souffler. J'essaye de tout faire. Donc voilà, on va essayer d'avoir un petit rendez-vous. Aujourd'hui, c'est important. Et là, il descend. Moi, Milo, ce matin, il m'a fait la misère. Genre vraiment plus. J'ai pleuré. J'ai pleuré, je pense, aussi parce que j'étais mal de tout ça. Mais en plus, il me mettait à bout. Il m'a mis la misère, Milo, ce matin. Un truc de malade. Et j'ai pleuré carrément. Carrément, j'ai pleuré. C'est rare que je pleure. Il peut me mettre à bout des fois, mais je ne pleure pas. Alors, là, carrément, j'ai pleuré. Et là, je les ai déposés à la crèche, tous les deux. Milo et Matteo. Et 7h30, quelqu'un appelle Joe. Je trouve son téléphone. Et là, il lui dit, est-ce que tu es prêt ? Je viens de chercher machin et tout. Il avait ces deux autres heures de conduite ce matin à 8h. qu'il avait oublié, déjà. Donc, voilà, on va essayer d'avoir un petit rendez-vous aujourd'hui. C'est important. Et là, il descend. Moi, Milo, ce matin, il m'a fait la misère. Genre vraiment, en plus, j'ai pleuré. J'ai pleuré, je pense, aussi parce que j'étais mal de tout ça. Mais en plus, il me mettait à bout. Il m'a mis la misère, Milo, ce matin. Un truc de malade. Et j'ai pleuré carrément. On part en promenade. Et les enfants, ils sont, mais... Ils se battent tous les deux. Ils sont énervés. Ils crient tout le temps. JJ ? Mais oui. D'habitude, JJ, il est gentil. Mais là, oulala. Bon, les amis, on est actuellement à Kite Beach. Kite Beach, c'est la plage où il y a plein de petits foot-trucks trop beaux. Et c'est mousseur, c'est tout. Moi, j'aime trop être prudie. C'est trop stylé. Et en plus, là, il fait trop beau la plage. Genre, là, il y a du monde et tout. Mais l'eau, elle est bleue turquoise. C'est vraiment trop, trop belle. Trop, 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 trop beau. J'adore. Il y a mon petit JJ, là. Milo, là-bas. Et bien, comme prévu, Milo, il ne fait que de hurler alors qu'on est dans un endroit super sympa. Il ne fait que de hurler. Il hurle, il hurle, il hurle, il hurle. Demain, il ne va pas bouger de la maison parce qu'en fait, à un moment donné, on lui permet de faire plein de choses. Il ne nous rend pas la monnaie de la pièce. Franchement, devant tout le monde, il crie, il hurle. Il me demande un truc à boire. Je lui donne le truc à boire. Il me le jette. Il me dit qu'il met une glace. Non, mais là, c'est... C'est un enfant terrible. Terrible, terrible, terrible. On n'a jamais connu Milo comme ça. C'est horrible. Et il fait la guerre à son frère parce que son frère, il prend un jeu, il veut le jeu, alors qu'il ne joue pas avec. Et bien, c'est génial. Alors, tu vas aller à la pièce, oui. Ça, c'est starter. Mais dans les starters, il y a des salades. Rigeto, bolognais. Là, c'est salade, là, c'est salade. Et lasagne. Mais dans les starters, il y a des salades. Est-ce qu'elles sont assez... Oui. Mais ce qu'on fait là, oui. Oui, comme un verre d'un bébé. C'est des pâtes. Garlique, c'est pas les... Non, c'est pas de l'oignon, c'est de l'ail. Ah, voilà, de l'ail. L'ail... Carpelle, chose d'octe. C'est un plaisir pour la journée. Parce que tu as fait des bisous ? Oui. Go up ! Go up ! Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501